Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque mercredi à 18h pour la vidéo des bons plans de la semaine. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter toutes les offres intéressantes qu'on retrouve sur les produits tech, les produits pour le setup, tout ce qui est périphérique, écran, clavier, casque, souris, tout ce qui est PC portable, PC prémonté et tous les composants pour les PC. Vous allez voir qu'il y a des offres très intéressantes cette semaine sur les cartes graphiques, les processeurs, les SSD, ça continue d'être super bas tout comme la RAM. Et on a des belles offres aussi sur certains PC portables. Vous allez voir que là, ça y est, les prix commencent à bien baisser. Donc voilà, pas mal d'offres assez intéressantes. Et même au niveau des écrans, il y a des offres toujours au top. Donc voilà, comme d'habitude, je vous rappelle, vous avez les liens et les références de tous les produits, c'est dans la description juste en bas. Vous avez aussi un petit emoji à côté de chaque lien qui est nouveau par rapport à la semaine dernière. Ça, c'est pour ceux qui regardent les bons plans toutes les semaines. Si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous allez direct dans la description. Et tous les liens qui sont nouveaux, toutes les nouvelles promotions ou alors les produits qui étaient déjà là mais qui ont encore baissé de prix, vous avez le petit emoji à côté. Comme ça, ça vous permet de repérer direct tous les produits nouveaux depuis cette semaine. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que ça va vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour info, je vous annonce juste, j'ai lancé hier une nouvelle chaîne YouTube. La première vidéo que j'ai publiée sur cette troisième chaîne YouTube, c'est une chaîne de Benchmark. Donc, c'est du contenu assez brut. C'est des comparos de différentes cartes graphiques sur différents jeux. C'est pour vous aider, vous donner des petits outils supplémentaires pour que vous puissiez bien faire vos choix de cartes graphiques. Vous ne verrez pas ma tête dessus, c'est vraiment du contenu brut avec des comparaisons. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien dans la description juste en bas. La chaîne s'appelle Guillaume Benchmark. Je n'ai pas cherché bien loin pour le nom de la chaîne. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y aura des vidéos tous les mardis et tous les jeudis dessus. Et à chaque fois, ce sera des comparaisons entre plusieurs cartes graphiques pour vous aider à faire vos choix le plus facilement possible. Bon, je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo. Et juste après, on enchaînera avec les bons plans de la semaine. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDKeyOffer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti. On enchaîne maintenant avec les PC Gamers prémontés. Comme d'habitude, on se retrouve sur le site Memory PC où je vous ai sélectionné deux configs. Vous retrouvez les liens en description juste en bas. Et vous retrouvez aussi le lien de la vidéo que j'avais fait où je testais un PC Memory PC. Je le commandais, je le recevais. Je vous donnais mon avis sur l'expédition, l'emballage, le montage du PC, le cable management, le rapport performance prix. Voilà, vous avez une vidéo dédiée que j'ai fait sur la chaîne principale mais vous avez le lien dans la description juste en bas. Donc là, le premier PC pour cette sélection, c'est un PC avec une base AMD et vous avez un autre PC juste après. Je vous mets aussi le lien, c'est avec une base Intel. C'est avec ce modèle-là que c'est le plus intéressant. Avec ce PC-là, si vous voyez une autre config qui vous plaît avec d'autres composants, il faut que vous partiez de cette config-là et vous faites toutes les modifs, carte-mère, processeur, voilà, tout ça comme vous voulez. Vous verrez que vous aurez un prix plus intéressant qu'avec une autre config du CID en fait parce que celle-ci, il y a une petite promotion qui est pré-appliquée dessus et qui s'applique sur tous les composants. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors, il y a quand même pas mal de choses à changer sur cette config. De base, on est sur un Ryzen 5 5500, 16 Go de DDR4, une RX 6700 pour la carte graphique donc qui est l'équivalent d'une RTX 3060 Ti, un tout petit peu légèrement en dessous. Et voilà, donc au niveau des changements, pas mal de petites choses à faire. Déjà, on change le boîtier. Celui qui est présélectionné, c'est le AeroCool Cylon qui n'a pas de façade en mèche, donc il n'y a pas un bon flux d'air dedans. Si vous voulez que vos composants refroidissent bien, moi, je vous recommande le SQ Tower 06T. Celui-ci, il est en mèche. Et en plus, vous avez les 4 ventilateurs RGB qui sont fournis avec. Il est joli, il refroidit bien, il n'est pas très cher, ça augmente le prix de 30 euros. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. Pour le processeur, vous avez plusieurs choix. Soit vous restez sur le Ryzen 5 5500 qui fera l'affaire, si vous jouez en 4K par exemple ou en Quad HD. Si vous jouez en Full HD, je vous conseille quand même de mettre un processeur un peu plus puissant vu qu'en Full HD, on a plus d'FPS. Et du coup, il faut avoir un bon processeur qui gère derrière. Pour 5790, vous avez le Ryzen 5 5600 qui peut être intéressant. Vous voyez que pour 11290, il y a le 5600X. Mais si vous prenez le 5600, vous lui faites un petit overclocking très léger. Vous atteignez les performances en jeu d'un 5600X. Vous avez juste à booster un tout petit peu les fréquences. Mettez à 3.7, 3.8, voilà. Vous verrez que ça va beaucoup mieux fonctionner. Et ça vous permettra d'avoir des perfs similaires au 5600X. Vous essayez de vous rapprocher au maximum des fréquences que le 5600X propose en base et en boost. Et en soi, ça vous évite d'avoir à rajouter encore une cinquantaine d'euros supplémentaires. Et avec ça, vous aurez déjà des performances bien meilleures. Ensuite, pour le refroidissement du CPU, moi, je vous recommande comme d'habitude de rester sur le refroidissement de base. Vous utilisez votre PC, vous utilisez HWinfo pour monitorer les températures quand vous êtes en jeu. Il faut que vous avez fait une bonne grosse session de jeu. Vous regardez quelle est la température maximale qui a été atteinte par le processeur. Et si vous trouvez que c'est trop élevé, donc on va dire si vous montez au-delà des 90 degrés, 85, 90, on va dire. Là, vous pouvez peut-être réfléchir à mettre un refroidissement plus efficace. Et vous allez voir que je vous en propose dans cette vidéo. Pour la carte mère, on ne va pas garder celle qui est fournie. En soi, elle fait l'affaire si vous ne comptez pas upgrade la config dans le temps. Et si vous comptez rester sur un petit processeur, genre le 5500, voilà. Mais pour des gros processeurs, ils risquent d'être bridés avec une carte mère comme ça. Et surtout, pour l'évolutivité de la config, ce n'est pas incroyable. Vous n'avez que deux slots de RAM. Donc, si vous voulez upgrade, il faudra enlever la RAM qui est déjà là pour remettre des plus grosses barrettes. Vous ne pouvez pas mettre de plus gros processeurs. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vous recommande, vous mettez 48, 90, vous mettez la B550 Gaming X en version DDR4. Voilà pour la carte mère. On va passer maintenant à la RAM, la mémoire vive. Là, de base, on a 2 x 8 Go en 3200. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas quelle marque c'est, quel modèle, quelle est la latence. Parce que c'est assez important la latence. C'est aussi important que la fréquence. Et pour être sûr d'avoir quelque chose de quali qui fonctionne bien, prenez le kit Corsair Vengeance RGB en 2 x 8 Go. C'est 26,90. Ça existe en blanc ou en noir, en fonction de ce que vous préférez en termes d'esthétique. Et là, vous avez de la 3200 C16. Et c'est de la RAM qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, en termes de carte graphique, la carte graphique, on va en parler un petit peu après. On va d'abord parler du SSD. Alors, le SSD, vous avez un 512 Go de base. C'est suffisant. Mais si vous voulez être à l'aise, installez pas mal de jeux. Prenez quand même le 1 Teraoctet. C'est 23,90. Et ce n'est pas beaucoup plus cher. Ça vous permet de doubler le stockage. Et ça peut être un choix intéressant. Alors, ensuite, on va parler... Alors maintenant, il reste la carte graphique et l'alimentation. Donc, les deux sont assez liés. Plus vous allez prendre une carte graphique puissante, plus il faudra une alimentation puissante. En termes de carte graphique, ce qu'on a qui est intéressant, il y a certains modèles de chez AMD. Donc là, on a de base une 6700. L'équivalent d'une 3060 Ti. C'est intéressant pour commencer à attaquer la Quad HD. Vous avez la 6700 XT pour 24,90. Alors, pour info, là, actuellement, avec la 6700, on est à 906 euros. Donc, ça reste un prix très correct. Avec ça, vous pouvez attaquer la Quad HD. C'est plutôt bien. 6700 XT, c'est plutôt au niveau des performances d'une RTX 3070. Donc, c'est 24,90 de plus. Si vous rajoutez encore une cinquantaine d'euros, 45 euros de plus encore, c'est la 6750 XT. Là, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti. Vous avez ensuite la RX 6800 qui va se placer légèrement en dessous d'une 3080. Et la 6800 XT. Alors là, par contre, les prix commencent à pas mal augmenter. On est à 288 euros de plus qu'avec la RX 6700. Là, on est à 1195 euros. Mais vous avez l'équivalent d'une 3080. Donc là, c'est vraiment bien. Et ensuite, si vous rajoutez encore une centaine d'euros, vous êtes au niveau de la 6950 XT. La 6950 XT, c'est l'équivalent de la RTX 3090 Ti et de la RTX 4070 Ti. Donc voilà, c'est des cartes très intéressantes. Et pour info, là, au total, on est sur un prix de 1285 euros. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, vous aviez 1285 euros. Vous n'avez même pas de quoi vous acheter une RX 6900 XT ou voire même une 3090 Ti. Là, vous avez un PC complet parfait pour jouer dans d'excellentes conditions. Avec le 5600, en plus, ça va super bien fonctionner. Là, la config telle que je vous l'ai mise, vous pouvez jouer en Full HD, en Quad HD, en 4K dans d'excellentes conditions. À côté de ça, vous avez la deuxième config qui, elle, est en base Intel. En fait, le souci, c'est avec les configs Memory PC, c'est que, vu que vous avez un processeur AMD sélectionné, vous n'allez pas pouvoir changer la carte mère et mettre une Intel parce que sinon, ce n'est pas compatible avec l'AMD. Et pareil pour la carte mère, vous n'allez pas pouvoir la changer vu qu'il y a un processeur qui est sélectionné en AMD. Donc, partez d'une config de base en Intel. Je vous mets le lien juste en bas. C'est un peu moins intéressant, je vous préviens. Mais on arrive quand même à trouver des prix quand même bien en dessous de ce qu'on retrouve en France. Pour info, Memory PC, c'est un site allemand. Donc, il faudra compter quand même une petite semaine, 10 jours avant de recevoir votre PC. Moi, je crois que j'avais attendu deux semaines au total entre la commande, la préparation, l'expédition et la réception du colis. Donc, il ne faut pas être ultra pressé. Deux semaines, c'est ce qu'il faut compter. Et voilà, mais c'est quand même assez rapide. Et si vous partez sur cette config en Intel, ce sera quand même très correct et vous aurez un prix assez intéressant. On enchaîne maintenant avec les PC portables. Alors là, on a des offres super intéressantes pour les PC portables. Alors, tous les mois, toutes les semaines, je veux dire, ça change, les PC portables. Là, les offres que je vous partage, la semaine prochaine, elles seront plus dispos. Ce sera des nouveaux PC portables. Ça tourne beaucoup. C'est pour ça qu'il faut rester bien à l'affût des offres du moment. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a un PC portable en 17 pouces, un modèle Rockstrix. Donc, en général, les Rockstrix sont assez chers. Vous voyez, le prix barré, c'est 1 400 euros. En vrai, c'est un PC portable qui, selon moi, vaut plus dans les 1 100 euros grand max, plutôt 1 000 euros. Mais là, on le retrouve à 899 euros. 899 euros, c'est un prix très intéressant. On est sur un écran 17,3 pouces Full HD, 144 Hz, Ryzen 7 4800H pour le processeur. On a une RTX 3060 Max P pour la carte graphique. Petit rappel, ceux qui se demandent, vous avez les Max Q, vous avez les Max P. Et les Max P, c'est celles à qui on donne un peu plus d'autorisation de consommation. Donc, elles ont tendance à consommer un peu plus, à chauffer un peu plus, mais à avoir des meilleures performances. Et ensuite, on a 16 Go de RAM, 2 x 8 Go en 3 200 MHz et 512 Go de stockage. Il faudra que vous installiez votre propre Windows dessus et que vous preniez une petite clé si vous prenez ce PC portable. Mais si vous avez bien vu le sponsor de cette vidéo, vous savez comment avoir des clés beaucoup moins chères. Donc, voilà pour un PC intéressant à 899. Il y en a un deuxième au même prix qui est légèrement moins intéressant selon moi, mais qui reste quand même un choix intéressant. Et dans le cas où l'un des deux PC portables n'est plus dispo et que vous avez un budget de 900 €, vous pouvez prendre l'autre. Donc, c'est pour ça que je vous parle des deux. Là, c'est toujours du 17,3 pouces Full HD 144 Hz, mais on est sur un Ryzen 5 5600. On a toujours 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Et on est sur une RTX 3060, un modèle classique en termes de consommation. Et ça reste un choix très intéressant pour 900 € d'avoir ce PC portable. À côté de ça, là, on passe sur des PC portables next-gen, dernière génération avec de l'Intel en 13e gen, de la RAM, donc 16 Go, mais c'est de la DDR5. Là, on a 512 Go de stockage et on a une RTX 4060. Tout ça pour 999 €. Alors, ceux qui se demandent la 4060 PC portable, quel est l'équivalent ? Elle est à peu près aussi performante qu'une RTX 3070 de PC portable. Donc, sur certains jeux, elle est légèrement en dessous. Sur certains jeux, elle est légèrement au-dessus. Mais globalement, ça se vaut. Alors là, ils vous offrent une souris avec... Ça n'a pas l'air d'être une souris incroyable, donc ne considérez pas que c'est le super bon plan, la souris. Bon, ça pourra toujours vous dépanner, mais clairement, ça ne fera jamais aussi bien qu'un modèle classique, genre une Logitech G502, voilà. Mais c'est toujours intéressant à prendre. Là, pour 1000 €, même sans la souris, le PC portable est intéressant parce que, voilà, vous avez des perfs quand même intéressantes. Ça permet de jouer dans des bonnes conditions en dessous des 1000 €. À côté de ça, alors là, on a un modèle quand même beaucoup plus haut de gamme. Là, on est sur une RTX 4070, donc c'est encore le modèle d'au-dessus. 16 Go de DDR5, 512 Go de stockage et un Intel 12650H pour la partie processeur. Donc un bon processeur qui va se débrouiller à la fois bien en gaming, mais aussi sur des tâches applicatives, du montage vidéo, par exemple. Et en plus, avec l'accélération GPU de la 4070, ça va bien fonctionner. Donc un PC portable assez polyvalent, parfait pour du gaming, mais pas que. Et en plus de ça, au niveau écran, on est bien fourni parce qu'on a un écran 15,6 pouces Full HD, 240 Hz, ça permet d'avoir une très très bonne fluidité. Et tout ça, pour 1400 €, c'est des PC portables qu'en général, on retrouve à 1600 plutôt. Donc là, le prix est plutôt pas mal. Alors là, on voit que le prix barré, c'est 1949. Moi, je vous le dis, le prix habituel de ce PC portable avec cette carte et de ce processeur, etc., c'est 1600. Donc 1400, ça reste intéressant, mais n'oubliez pas que le 1949 €, pour moi, ce n'est pas le vrai prix. On enchaîne avec les écrans. Alors les écrans, ça n'a pas énormément changé par rapport à la semaine dernière. On retrouve toujours le Core UI en 24 pouces Full HD, 165 Hz. Ça, c'est le bon plan pour les petits budgets, ceux qui ne veulent pas mettre un budget énorme dans leur écran, mais qui veulent quelque chose de correct et qui permet d'avoir une expérience de jeu fluide. Là, vous avez accès à du 165 Hz à moins de 150 €, 145,90 €. Voilà, c'est très intéressant. Pour ceux qui auraient peur de Core UI, parce que c'est une marque qui est assez récente que les gens ne connaissent pas trop, nous, on l'a testé avec Gixio, ça fonctionne très bien, mais pour ceux qui auraient peur, vous avez un deuxième modèle avec des specs assez similaires, 24 pouces Full HD, 165 Hz, mais c'est un modèle de chez AOC et c'est un modèle best-seller qui se vend énormément grâce à son excellent rapport performance-prix. Là, pour 160 €, vous avez ce modèle-là, donc c'est une petite quinzaine d'euros en plus, mais au moins, vous êtes sûrs d'avoir une marque que vous connaissez un petit peu plus. À côté de ça, là, on a l'écran à un prix incroyable sur un écran en 27 pouces Quad HD, 165 Hz, c'est un modèle de chez Acer et on le retrouve à 180 €. En général, ces écrans-là, c'est minimum 250 €. Là, à 180 €, c'est vraiment le super bon pan et on en arrive limite à se demander, à se dire, attendez, là, j'ai un écran 24 pouces Full HD, 165 Hz, à 160 € et là, à 180 € pour seulement 20 € de plus. J'ai un 27 pouces Quad HD, 165 Hz. En fait, le fait qu'il y ait cet écran-là actuellement à ce prix-là avec ces specs-là, on se dit, en fait, les écrans Full HD n'ont plus vraiment d'intérêt parce que là, on arrive quand même à avoir quelque chose de très correct pour vraiment pas cher. En autre solution, dans le cas, alors ça, c'est vraiment dans le cas où l'écran de chez Acer ne serait plus disponible, vous avez le modèle de chez Core UI avec une dalle VA. Pareil, c'est du Quad HD, c'est du 144 Hz là et c'est du 27 pouces. C'est un choix qui peut être intéressant mais il est clairement moins intéressant que celui-ci. Donc partez en priorité sur le Acer. S'il est plus dispo, sachez qu'il y a toujours une offre très intéressante avec le modèle de chez Core UI. On enchaîne avec le dernier écran. Là, ça, c'est pour ceux qui font du swim racing, qui veulent une excellente immersion quand ils jouent. Là, c'est du 49 pouces et c'est de la Dual Wide. Donc, c'est comme si vous aviez deux écrans, 16 neuvièmes, l'un à côté de l'autre. On est sur du 32 neuvième et là, c'est de la Dual Wide Quad HD. Donc, deux fois de la Quad HD en 16 neuvième. Donc, vous avez 5 120 pixels de large pour 1440 pixels de haut avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Prix très intéressant. En général, c'est plutôt 850, 900 euros pour des écrans comme ça. On enchaîne avec tous les périphériques, clavier, souris, casque. Vous allez voir qu'il y a des nouveautés aussi cette semaine niveau clavier. Le clavier, juste après, vous allez voir. Là, on a le Color Master CK530 V2 qu'on retrouve à 50 euros. Toujours aussi intéressant. Il est toujours disponible. C'est cool. Là, excellent clavier mécanique RGB TKL. TKL, ça veut dire Tenkiles. C'est sans le pavé numérique. Ça donne plus de place pour faire les mouvements. Et avec le repose-poignet confortable, tout ça pour 50 euros. C'est moins cher que certains claviers à membrane. Donc, c'est très intéressant de partir sur celui-ci étant donné que c'est un clavier mécanique. On enchaîne. Alors oui, on a toujours ce PC. Enfin, on a ce clavier qui est arrivé cette semaine. Le G915 TKL qu'on avait il y a quelques temps aussi en promo. Là, il est de nouveau en promo à 125 euros. Donc, très intéressant si vous voulez. Un clavier pareil, TKL RGB. Là, l'avantage de celui-ci, c'est que vous avez des touches en low profile qui sont très très fines. C'est très agréable. On a un ressenti qui se rapproche du ressenti PC portable. Mais là, c'est du mécanique et c'est des switches tactiles. Et en plus de ça, c'est du sans fil. Et le design est extrêmement bien réussi. Regardez, je vous montre une photo en grand. Et voilà, pour moi, c'est un clavier qui est vraiment excellent. On enchaîne. Alors là, il y a deux tapis de souris qu'on retrouve à des prix intéressants. Donc, on a un tapis de souris sur le site accessoiresasus.com. celui-ci, c'est le tapis Rogue Sheets. Et celui-ci, il est à 19 euros au lieu de 50. Alors celui-ci, je l'avais testé aussi. Et oui, tapis de souris très intéressant, très agréable. Le seul truc, c'est qu'il peut prendre un petit peu les tâches. Donc, ne mangez pas dessus. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est aussi, il a une longueur très élevée, mais une largeur aussi très élevée. on est sur du 44 centimètres de haut pour 90 centimètres de large. Donc voilà, excellent tapis de souris que là, on retrouve vraiment à un prix très intéressant. Et pour 20 euros, pour le même prix, on retrouve aussi un modèle qui est plutôt cool de chez Corsair. C'est un modèle d'ailleurs que j'ai utilisé pendant très très longtemps. Et là, on retrouve à 20 euros au lieu de 35. Donc voilà, vous avez deux choix intéressants actuellement pour les tapis de souris. Au niveau des casques, on a toujours le SteelSeries Arctis 7 Plus White qu'on retrouve à 100 euros au lieu de 150. Donc là aussi, excellent prix pour ce casque sans fil. Et on a toujours le Virtuoso Wireless en blanc perlé qui est disponible à 100 euros au lieu de 120 sur la Fnac. Donc là, ces deux casques aussi, c'est intéressant, mais ils étaient déjà disponibles la semaine dernière. Donc voilà, vous pouvez toujours profiter de cette promotion. Alors sinon, on a deux lights. Enfin, on a les lights Logitech Litra Glow Premium. qu'on retrouve à 50 euros. Le prix avait légèrement réaugmenté. Je crois que c'était passé à 52 ou 53. Là, ça a rebaissé à 50 euros. Moi, perso, j'en ai commandé deux pour me faire un petit setup mobilité quand je me déplace et que je veux continuer à vous tourner des petites vidéos. J'en ai pris deux. Et c'est intéressant, ça fait deux belles lampes d'appoint qu'on peut brancher sur son PC portable, son PC fixe pour avoir une petite light sans que ça prenne trop de place. Ça se place sur l'écran comme une webcam classique. Et voilà, ça fonctionne plutôt bien, c'est compact et ça ne coûte pas très cher. Donc, c'est un choix assez intéressant. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est composants PC. Alors, on commence avec les cartes-mères. Je vais vous donner la liste des cartes-mères que je vous recommande en fonction du processeur que vous voulez. Après, on parlera des processeurs. Donc, si vous voulez partir sur un processeur AMD en Ryzen 3000, 4000 ou 5000, vous avez cette carte-mère qui est intéressante, Gigabyte B550 Gaming X V2 qu'on retrouve à 124,90 et avec cette carte-mère, ce sera donc de la DDR4 vu qu'on est avec les Ryzen 3000, 4000, 5000 qui acceptent de la DDR4. Si vous voulez un processeur en Ryzen 7000, donc la toute dernière génération de processeurs AMD, il y a cette carte-mère qui est intéressante, la MSI Pro B650P Wifi, 215 euros, comme vous l'avez entendu dans le nom de la carte-mère, on a du Wi-Fi, donc c'est assez intéressant. Et pour info, là, vu que c'est des Ryzen 7000, c'est uniquement avec de la DDR5 et je vous parle d'ailleurs de la DDR4 et de la DDR5 juste après, il y a toujours des offres super intéressantes. Donc voilà, tout ce qui est Ryzen 7000, vous pouvez partir sur ce modèle qui est très très bien. Et ensuite, pour ceux qui veulent partir sur du Intel, là, j'ai deux cartes-mères à vous recommander et vous allez voir que c'est à peu près la même à chaque fois. Vous avez la Gigabyte B760 Gaming X en version DDR4 pour 160,90 euros. Là, vous pouvez mettre tout ce qui est Intel 12000 et 13000 dessus. Et c'est des processeurs qui ont un excellent rapport performance prix actuellement. Et sinon, vous avez ce modèle-là, vous voyez que c'est un tout petit peu plus cher, c'est 16 euros de plus, mais vous avez, c'est la version AX, c'est la même, mais il y a écrit AX au bout, c'est la version qui a le Wi-Fi qui est intégré. Vous voyez que là, ici, on a les petites antennes qu'on peut connecter à ce niveau-là. Et voilà, ça vous permet d'avoir le Wi-Fi directement intégré sur la carte mère. On enchaîne avec les processeurs. Alors, on a toujours le Ryzen 5 3600 qui est à un prix intéressant. Il a malheureusement augmenté de 5 euros par rapport à la semaine dernière parce qu'on le retrouvait à 70 euros la semaine dernière. Là, il est passé à 75. Mais c'est toujours un prix ultra, ultra, ultra intéressant pour ce processeur. Moi, c'est celui que je vous recommande avant tout, avant même de prendre le 5500. Vous voyez qu'il est là à 99 euros. Le 3600, c'est vraiment là, le super bon plan et ça vous permet de vous faire une config avec un processeur très correct sans exploser le budget. 75 euros, c'est vraiment très très bon pour ce processeur. Donc, comme je vous le disais, il y a le 5500 mais je vous recommande plutôt le 3600. Vous avez le 5600 à 149 euros. Là aussi, prix très intéressant. Petit overclocking dessus et vous atteignez les perfs du 5600X. Vous avez le 5700X à 201 euros et 20 centimes. Et alors attention, regardez celui-ci, le 5800X qu'on retrouve à un prix ultra intéressant sur rue du commerce. 219,90 euros. On passe en dessous de la barre des 220 euros pour ce processeur que j'ai acheté il y a quoi ? Deux ans et demi. Je l'ai acheté 450. Les prix ont quand même vraiment beaucoup baissé. Donc, 5800X, très bon processeur pour faire du jeu et du stream en simultané pour 220 euros. A côté de ça, vous avez le 5800X 3D qui en soi est très similaire au 5800X. sauf que vous avez 96 mégas de cache L3. Ce qui veut dire que vous allez avoir des performances bien meilleures en jeu qui vont se rapprocher alors qu'ils sont à peu près similaires à un i9 12900K côté Intel ou un i5 13600K pour du jeu vidéo. Par contre, pour tout ce qui est applicatif, c'est exactement les mêmes performances que un 5800X classique. Ensuite, pour tout ce qui est Ryzen 7000, donc là, à partir de là, c'est des processeurs, vous les mettez sur la carte mère en B650. Vous avez le Ryzen 5 7600 à 248 euros, vous avez le 7600X à 255, le 7700X à 344 euros et vous avez le 7900X à 458 euros. Côté Intel, donc là, on passe sur les cartes mères en B760 dont je vous ai parlé, les deux qui existent en version non-Wi-Fi et en version Wi-Fi. Vous avez le i3 12100F à 88,90 euros. On l'avait vu remonter au-delà des 100 euros pendant quelques semaines et là, ça y est, il a bien baissé et je pense qu'il tente de s'aligner sur le Ryzen 5 3600 et on se dit bon, c'est un i3, ça ne doit pas être très performant. Eh bien, figurez-vous que c'est quand même ultra performant et vous serez étonné des performances d'un processeur comme celui-ci. Donc celui-ci, je vais vous le recommander à fond pour ceux qui ont des petites configs en dessous des 750, 800 euros. Ça va être un excellent processeur pour ce genre de configs-là. À côté de ça, si vous voulez quand même plus de performances en jeu, vous avez le 12400F qui lui aussi est excellent et qu'on retrouve à 155 euros. On a ensuite le 13400F, à peu près similaire à un 12600K pour les performances en jeu. Il est à 206,90 euros. Le i5, 13500. Là, ça s'approche plus d'un i7, 12700 en jeu. Là, c'est 269. Et alors, ça, c'est les nouveaux produits qui sont arrivés en promo. Enfin, les produits existent déjà mais les promos sont nouvelles. Là, ça y est, on retrouve, on commence enfin à avoir des belles promotions sur les 13600KF. 13600K, 13700 aussi, vous allez voir. Donc là, on arrive à avoir 284,99 pour le 13600KF. Donc pour info, pour rappel, le K, ça veut dire qu'il est overclockable. Attention, sur la carte mère en B760, vous ne pourrez pas l'overclocker. Il vous faudra une carte mère en Z690 ou Z790. Petite précision. Mais le K, ça signifie qu'il est overclockable. Et le F, ça veut dire que vous n'avez pas de partie graphique dessus. Donc il vous faut absolument une carte graphique pour avoir de l'affichage. Mais dans tous les cas, en général, quand on prend ça pour un PC gamer, on a une carte graphique dédiée donc ce n'est pas vraiment un souci. Et ça permet de faire des petites économies parce que regardez, le 13600K, il est aussi en promo mais il est à 325 là où celui-ci est à 324. Ça fait une belle économie de 40 euros juste pour ne pas avoir la partie graphique dont on n'a pas besoin au final. Donc grosse recommandation de mon côté pour le 13600KF. Il est aussi performant qu'un i9 12900K pour du jeu. Donc voilà, c'est un processeur qui est vraiment ultra intéressant. À côté de ça, vous avez aussi le 13700KF qu'on retrouve à 395. Là aussi, il y a une belle promotion dessus. C'est cool, les prix des processeurs Intel en haut de gamme commencent à vraiment baisser. Et ensuite, pour refroidir vos processeurs, alors pour info, tout ce que j'ai sélectionné, c'est compatible AM4, AM5, LGA 1700. Ça veut dire que ça va avec tous les processeurs dont je vous ai parlé juste avant. Vous avez donc le Thermalright Assassin X 120 SE ARGB. Donc là, un bon petit ventirade pour les processeurs entrée de gamme et milieu de gamme qui va bien refroidir et surtout qui ne va pas coûter grand chose. 25 euros pour ce ventirade. C'est très intéressant. À côté de ça, vous avez aussi une version full white, complètement blanche de ce ventirade pour 26,90. C'est un tout petit peu plus cher, mais le rendu visuel, je trouve, est vraiment magnifique. pour ceux qui veulent du très très lourd, du gros refroidissement, vous avez le Peerless Assassin 120 SE où là, vous avez deux radiateurs et deux ventilateurs. Tout ça pour 37,90. Là aussi, vous avez des très grosses perfs de refroidissement en dessous des 40 euros. C'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui veulent faire le choix d'un watercooling, on a toujours le MSI Mag Core Liquid P240. C'est équivalent à un C240 sauf qu'il n'y a pas de RGB. Et là, on le retrouve à 89,99. Vous avez le Mag Core Liquid 240R V2 qu'on retrouve à 99 euros. Là aussi, très intéressant. Et un petit tout nouveau arrivé cette semaine. Vous avez une belle petite promo sur le NZXT Kraken 240. Alors attention, il y a deux versions du Kraken. Vous avez, je crois, le Kraken 240 et le Elite Kraken Elite 240, je crois, l'autre. La différence entre les deux, c'est principalement au niveau de l'écran. Celui-ci est beaucoup plus petit. Vous voyez, celui par défaut, l'écran prend toute la surface du bloc processeur alors que là, c'est un peu plus petit. Mais c'est aussi beaucoup moins cher. Et là, on le retrouve à 127 euros au lieu de 150. Donc voilà, aussi un prix assez intéressant pour ce watercooling. On enchaîne avec la RAM. Alors, on va commencer avec la DDR4. Pour la DDR4, on retrouve un kit intéressant en 2 x 8 Go 3200 C16 non RGB pour la DDR4 à 45 euros. Vous avez le kit en 2 x 16 Go, donc 32 Go au total pour 75,90 sur le site Alternate. Pour ceux qui veulent du RGB, c'est 54 euros pour le 2 x 8 Go en 3200 C16. Et pour ceux qui veulent du 2 x 16 en RGB, 88,90 pour le kit de chez Kingston Fury. C'est un modèle beast en RGB. côté DDR5 maintenant, vous avez des kits qui commencent à être intéressants. Là, vous voyez, 121,90, vous avez un 2 x 16 Go en 6000 C36. Ça, ça va être intéressant. Alors, petite précision, vous voyez, là, c'est un kit XMP. Donc pour la DDR5, vous avez les kits XMP et vous avez les kits AMD Expo. Donc, c'est des profils de RAM. Et en gros, de base, vous voyez, la RAM ne va pas tourner à 6000, elle va tourner à une fréquence plus basse. Il faut activer le profil pour que ça fonctionne à ces vitesses-là. Le truc, c'est que si vous prenez, en fait, il y a des barrettes de RAM XMP qui sont prévues pour l'XMP d'Intel et les barrettes de RAM AMD Expo qui sont prévues pour l'overclocking RAM de AMD. Donc, la recommandation, c'est si vous prenez un processeur Intel, vous prenez un kit XMP. Si vous prenez un processeur AMD, vous prenez les kits AMD Expo. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire dans la logique. Sachez que, de manière concrète, dans la plupart des cas, si vous prenez un kit AMD Expo, ça va bien fonctionner sur AMD mais ça va aussi bien fonctionner sur Intel dans la plupart des cas. Si vous prenez un kit XMP, ça va très bien marcher sur Intel mais il y a de fortes chances que ça ne marche pas bien sur AMD. Donc faites bien attention quand vous achetez vos kits de RAM sinon vous risquez de ne pas pouvoir activer l'XMP ou l'AMD Expo dans le BIOS pour pouvoir exploiter à fond les performances de vos barrettes de RAM. Donc 122 euros pour ce kit en XMP 6 736. 124 euros pour celui-ci en 6 732 en AMD Expo. Ensuite, on a un kit en 6 730 XMP classique donc voilà 127,90 et en blanc c'est les G-Skill Ripjose S5. Vous avez de la 6 730 en AMD Expo pour 150 euros c'est les G-Skill Trident Z5 et vous avez un petit kit en RGB en XMP là de la 6400 C32 pour 153,90 On enchaîne avec le stockage on a toujours des prix ultra intéressants sur le stockage vous avez les SSD en PCIe Gen 3 et les SSD en PCIe Gen 4 On commence par la Gen 3 pour info si vous faites que du gaming sur votre PC vous n'avez pas besoin de plus. La Gen 4 vous allez voir une différence dans quelques logiciels professionnels du montage vidéo du rendu 3D des choses comme ça mais si vous faites du gaming ou que vous avez une utilisation bureautique de votre PC pas besoin de prendre du PCIe Gen 4 prenez du PCIe Gen 3 c'est un peu moins cher. Là on a 500 euros pour le Crucial P3 à 33,99 Vous avez 1 Teraoctet alors il y a plusieurs SSD en 1 Teraoctet que j'ai sélectionné il y a celui-ci le Lexar en 1 Teraoctet pour 43,29 le Crucial P3 en 1 Teraoctet pour 46 et vous avez celui-ci le Samsung 970 Evo Plus pour 55 euros vous avez 1 Teraoctet c'est 3 SSD qui sont excellents et qui sont vraiment à des prix incroyables. Ceux qui veulent du 2 Teraoctet donc beaucoup de stockage 82,90 euros pour le modèle de chez Lexar en 2 Tera 100 euros on va arrondir 100 euros pour le Crucial P3 et vous avez pour le Crucial P3 et ensuite pour du PCI Express 4 vous avez donc un Crucial P3 de 500 Go à 37,99 le 1 Teraoctet à 51 euros le 2 Teraoctet chez Lexar à 108 et 110 pour le Crucial P3 en PCI Express 4 en 2 Teraoctet et voilà vous avez des prix vraiment ultra intéressants pour tout ce qui est SSD on va enchaîner maintenant avec tout ce qui est boîtier alimentation ventilateur etc là on a toujours le kit qui est disponible pour le boîtier plus l'alimentation Corsair on est sur une RM850E les RM850E sont même encore un peu meilleurs que les X pour info vous avez alors par exemple les RM vous pouvez avoir la RM850 la RM850X et la RM850E la RM850 elle est ok elle est de bonne qualité elle est très correcte mais la X est bien meilleure et la E est encore légèrement meilleure en termes de certification en termes de protection etc donc la E vous êtes vraiment sur un modèle très haut de gamme et à côté de ça vous avez le 4000D Airflow en noir tout ça pour 199 euros au lieu de 259,90 vous avez aussi un kit avec la RM750E donc là c'est de la 750W toujours en 80 plus gold vous avez le 4000X pour le boîtier alors attention c'est pas la version Airflow vous avez une vitre là en façade avec de l'air qui peut passer sur les côtés mais sachez que par la suite vous pouvez toujours faire un changement de la façade c'est possible de commander juste la façade ou juste une vitre sur le site de Corsair et dans ce pack à 379 euros vous avez aussi un watercooling le H150i Elite RGB en 360 mm donc 3 ventilateurs de 120 mm un kit aussi très intéressant avec presque 100 euros de réduction sur ce kit au niveau des alimentations on retrouve la C650 Gold sur le site directement de NZXT là vous avez une bonne alimentation en 650W en dessous de la barre des 80 euros pour les ventilateurs on a toujours les Thermal Ride qui sont disponibles ça va être des ventilateurs qui vont être intéressants pour être dans le boîtier ou éventuellement sur des watercoolings ils commencent vraiment à être intéressants 20 euros vous en avez 3 et pour info vous avez aussi la version noire vous avez une version noire c'est 20 euros en blanc et c'est 18 euros en noir à chaque fois pour le pack de 3 donc voilà c'est intéressant pour éviter de mettre une fortune dans des ventilateurs qui coûtent parfois chez certaines marques très très cher côté boîtier on a aussi le Lianli O11 Dynamic donc le modèle classique pas la version XL ni la version Mini un boîtier d'excellente qualité que là on retrouve à 127 euros donc là vraiment ultra intéressant comme prix pour ce boîtier là on a aussi le NZXT H5 Flow là aussi très très bon boîtier de chez NZXT ça fait partie des nouveaux boîtiers qui sont sortis récemment côté NZXT regardez la petite particularité je vais vous le montrer je ne sais pas si on le voit bien sur toutes les photos ici on le voit un petit peu vous voyez sur le bas là au niveau du bloc d'alimentation le petit creux que vous voyez en fait c'est un ventilateur qui est placé à ce niveau là qui est fourni avec le boîtier d'ailleurs qui va envoyer de l'air sur la carte graphique de l'air bien frais ça va permettre de refroidir efficacement la carte graphique avec vous avez aussi un ventilateur à l'arrière non RGB moi ce que je vous recommande c'est d'enlever celui à l'arrière d'acheter des packs de ventilateurs là que je vous ai donné à 20 euros vous mettez un petit un petit water cooling en 240 ou en 280 à l'avant vous laissez le ventilateur en bas en blanc vous mettez un pack vous mettez 3 ventilateurs 2 au dessus et 1 à l'arrière en 120 mm ça va faire une super config et en gros vous en sortez pour 90 euros pour le boîtier plus 20 euros pour les ventilateurs vous avez un kit complet pour 110 euros et puis il faudra juste rajouter le water cooling à côté de ça on a un pack aussi intéressant chez MSI vous avez le Macforge 110R un boîtier Airflow de chez MSI très intéressant que là on retrouve à 60 euros avec une souris qui est fournie avec on a aussi le 4000D qu'on peut acheter alors là c'est 95 mais vous avez un petit coupon de 1,50 euros ça vous le fait à 93,50 du coup et vous avez la version blanche avec le même prix et la même promotion ensuite on a le Cooler Master MB511 ARGB qu'on retrouve à 91 euros et on a toujours le Lancool 216 RGB à 115 euros là aussi c'est un boîtier qui est assez intéressant la particularité c'est que les deux ventilateurs ARGB en façade ils font 16 cm ils ne font pas 12 ou 14 comme on retrouve souvent là c'est encore des gros ventilateurs ils ont besoin de tourner moins vite pour amener de l'air dans le PC et du coup ça fait moins de bruit on enchaîne et on termine d'ailleurs avec les cartes graphiques on retrouve toujours des prix incroyables sur les cartes graphiques du côté de chez NR Info le revendeur qu'on retrouve sur Amazon 650 euros pour une RX 6950 XT c'est aussi performant qu'une 4070 Ti et qu'une RTX 3090 Ti le jour où vous verrez des 4070 Ti ou des 3090 Ti à 650 euros je pense qu'on a encore pas mal de temps à voir avant que ça arrive donc là 650 euros pour cette carte là c'est un modèle haut de gamme mais sur pas mal d'autres modèles on retrouve des bons prix 6750 XT à 379 euros c'est l'équivalent d'une 3070 Ti là 6800 XT à 549 c'est l'équivalent d'une 3080 vous avez la 6600 à 229 6650 XT à 269 enfin bref je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez acheter une carte graphique AMD c'est vraiment le meilleur endroit où aller et à côté de ça on a quand même quelques petites promos alors ceux qui veulent du Nvidia ça y est vous allez pouvoir acheter une 3070 à un prix réellement correct on avait des petites promos c'était pas mal et là 399 euros pour une RTX 3070 en plus c'est un modèle en blanc donc ceux qui se font des configs en blanc ça va être super intéressant et là clairement c'est une carte graphique qu'on retrouve plus à presque 500 euros légèrement en dessous des 500 euros en général et là 399 euros c'est le moment de passer le cap si vous voulez vous acheter une 3070 à côté de ça on a toujours l'ARX 6600 qui est à 225 euros sur rue du commerce alors celle-là elle est 5 euros moins chère que chez NR Info donc il y a encore une petite réduction encore un petit peu moins chère vous avez la 6700 XT à 364,90 et côté Intel alors on a deux cartes à des prix intéressants la ARK A750 chez Alternate à 273 euros et la ARK A770 toujours chez Alternate à 322 euros et ben voilà on a fait le tour des bons plans de la semaine je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description des petits emojis à côté de tous les nouveaux produits j'espère que la vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne des benchmarks si vous voulez suivre de près les performances des cartes graphiques qui sortent ou qui sont déjà sorties et voir des petites comparaisons régulières deux fois par semaine tous les mardis et tous les jeudis à 18h on va se laisser pour cette vidéo on se retrouve la semaine prochaine mercredi alors ce ne sera sûrement pas les bons plans parce que je serai à Taïwan je serai donc au Computex pour vous tourner des petites vidéos mais j'ai quand même prévu de vous sortir une vidéo le mercredi sur cette chaîne c'est juste que ce ne sera pas les bons plans parce que je ne pourrai pas vous tourner ça depuis là-bas enfin je vais peut-être essayer mais je ne vous garantis rien dans tous les cas la semaine prochaine vidéo et puis sur la chaîne principale ce vendredi vous allez voir une vidéo assez intéressante de test vous verrez je ne vous en dis pas plus vous verrez mais une vidéo intéressante ce vendredi à 18h allez on se laisse on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo en attendant portez-vous bien ciao tout le monde